... A la faveur de son séjour à Malabo pour les festivités marquant la commémoration du 40e anniversaire de la BEAC, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a rencontré ses compatriotes vivants en Guinée équatoriale. Un nouveau maire pour la ville de N'Djamena, il s'agit de Salih Abdelaziz Dahman qui a pris officiellement en fonction hier soir à l'Hôtel des Villes. Finale de la Coupe de football féminin, les footballeuses de retrouvailles ont battu celles de l'école de football sur un score de 4 buts à 2. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dominical. Nous recevons sur ce plateau le ministre du Développement pastoral, Dr Moukhtar Moussa. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous, il sera question de la fête nationale de la transhumance qui s'est déroulée récemment à Wadi Jiritsa. C'est-à-dire au cours de ce journal. Je le disais en titre, le chef du gouvernement, Emmanuel Nadingar, vient de représenter le président de la République aux festivités marquant la commémoration du 40e anniversaire de la BEAC organisée en Guinée équatoriale. Avant de quitter Malabo, le Premier ministre a rencontré la colonie tchadienne vivant dans ce pays. C'était dans les locaux de l'ambassade du Tchad. Ramadé Hassan nous fait le point. Malgré les contraintes de calendrier, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a bien voulu répondre aux sollicitations de ses compatriotes résidant en Guinée équatoriale, composées essentiellement de diplomates et de commerçants. L'ambassadeur du Tchad en République de Guinée équatoriale, Ngaryana Ndiagé Nahari, a tenu à remercier le chef du gouvernement pour avoir effectué le déplacement de Malabo et échangé avec ses compatriotes. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a transmis le message de paix, d'unité, de pardon et de réconciliation du chef de l'État, Idriss Débitno, à ses compatriotes de Guinée équatoriale. Le chef du gouvernement a révélé que le Tchad a retrouvé sa stabilité politique et économique avant de déclarer que le pays a déjà amorcé son décollage économique avec la politique de la Renaissance prônée par le président de la République, Idriss Débitno. Le vice-président de la colonie tchadienne de Guinée équatoriale, Abbaqar Kossemi, le secrétaire général du bureau du mouvement patriotique du salut en Guinée équatoriale, Mohamed Abbaqar Sougi, ont tour à tour exprimé un certain nombre de leurs préoccupations. Les doléances présentées par ces deux intervenants se résument au problème de libre circulation de personnes et des biens, notamment les tracasseries administratives par rapport à la délivrance de certains documents de voyage relatifs à leur séjour dans ces pays. Le premier ministre Emmanuel Nadingar a promis à ses compatriotes qu'un début de solution soit trouvé à leur problème dans un bref délai. Le chef du gouvernement a également invité la colonie tchadienne de Guinée équatoriale à respecter les lois et le règlement du pays d'accueil. C'est par un bain de foule chaleureusement applaudi que le premier ministre a quitté l'ambassade du Djad en Guinée équatoriale. Emmanuel Nadingar a été raccompagné à l'aéroport international de Malabo par son homologue équato-guinéen. Le premier ministre Emmanuel Nadingar a quitté donc N'Djaménan cet après-midi pour Dakar au Sénégal. Le chef du gouvernement représentera le chef de l'État Idriss Débyitno à la cérémonie de lancement de l'Institut panafricain des stratégies pour la bonne gouvernance, la paix et la sécurité en Afrique qui aura lieu ce lundi 26 novembre 2012 à Dakar. Le premier ministre est accompagné du ministre de l'Enseignement supérieur Makai Hassan Taiso, du conseil diplomatique à la présidence de la République Naboumi Amassoum et du directeur de cabine adjoint Aziz Mohamed Tassali. C'est un communiqué qui porte la signature du chef de service Ramad Deyeh Hassan. Inauguration hier à Biltine de la station régionale ONRTV. C'est le ministre de l'Information et de la Communication qui a effectué en personne le déplacement pour le lancement des programmes de la station. Le reportage de Nuban Nubay Talomadi. Huit mois après sa création, la station régionale de l'ONRTV de Biltine est connectée à la station maire de N'Djamena. Comme les autres sœurs des douze autres stations régionales du pays, les populations de Wadifira pourront, à partir de cette date du samedi 24 novembre, suivre les programmes de la radio et de la télévision nationale tchadien. Le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Ben Bakari, qui avait à ses côtés plusieurs autres membres du gouvernement, a procédé à l'inauguration de cette station régionale. Selon le directeur général de l'ONRTV, Les populations de Biltine et ses environs pourront désormais accéder aux programmes de la radio et de la télévision à moindre coût. Les installations techniques de la station régionale ONRTV Biltine, que nous avons le bonheur, le grand plaisir et sans doute l'immense honneur d'allumer ce matin, sont entièrement numérisées et ce, en prévision, comme vous le savez, à l'avènement du tout numérique et par voie de conséquences, l'extension de l'analogique à l'horizon 2015. C'est le but recherché par les plus hautes autorités de l'État, notamment le chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour permettre aux Tchadiens d'accéder aux programmes de leur radio et de leur télévision. Le ministre de la Justice qui, par ailleurs, président du Comité d'Organisation nationale des festivités du 1er décembre, s'est dit ravi de cette inauguration de la station régionale de l'ONRTV de Biltine. Beaucoup d'investissements ont été faits dans Biltine et dans toute la région de Wadifira. Je joins ma voix à celle du gouverneur pour adresser toute notre gratitude. Tous nos remerciements à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, pour les efforts qu'il consente quotidiennement, non seulement pour notre région, mais pour tout le Tchad, pour que le Tchad connaisse réellement un essor économique et social. Pour cette station régionale entièrement numérisée, conseil est donné aux utilisateurs et techniciens de le manipuler avec précaution et beaucoup d'attention. Une chance est offerte aux 50 premiers détenteurs de simples téléviseurs sans système de réception satellitaire qui se sont déclarés de recevoir gratuitement les modules de réception disponibles. À présent, je vous invite à suivre un extrait du discours d'inauguration du chef du département de l'information et de la communication à Sainte-Syla Bakary. Cet acte du destin a été rendu possible grâce à la clairvoyance et au courage de son Excellence Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État. L'occasion est toute opportune de lui exprimer toute la gratitude de la grande famille des hommes et des femmes des médias publics, mais aussi de l'ensemble des populations de la région, sur l'instruction personnelle de son Excellence Idriss Déby-Hitno, le président de la République, le ministère de l'Information et de la Communication, dont nous avons la charge, s'est engagée sur un vaste chantier qui verra l'ensemble de nos régions dotées d'une région et station régionale au NRTV. Cette politique participe de la vision du chef de l'État de rapprocher les Tchadiens afin qu'ils se connaissent, s'apprécie pour parfaire la cohésion dans l'optique d'un Tchad meilleur qui, comme vous le savez, est le codeux du chef de l'État. Biltine a été honorée pour être la station Pliot. C'est en soi un honneur, mais aussi une responsabilité, mesdames et messieurs. Parce que vous êtes appelés à assumer un participant activement à la vie de la jeune station que nous inaugurons aujourd'hui. Tout se fera avec vous et pour vous. La radio et la télévision sont des outils de souveraineté irremplaçables dans la construction du Tchad de la Renaissance. Elles portent la voix et les images du Tchad. Elles affirment la fierté de notre pays en tant qu'État dans les concerts des nations. Retour sur le plateau avec notre invité. Je le disais, il s'agit du ministre du développement pastoral et des productions animales, docteur Murtar Moussa. Une fois de plus, bonsoir messieurs les ministres. Bonsoir. Vous venez d'organiser la fête nationale de la transhumance à Wadi Djedit. Alors, pourquoi une fête nationale de la transhumance ? Vous savez que l'idée d'organiser une fête à l'honneur de transhumance du Tchad était une ancienne idée, une idée de chef de l'État. Cette idée a été décrétée, matérialisée le 21 septembre 2010. Ce n'est qu'en 2012, nous avons pu réaliser cette fête. Cette fête a un sens profond. Vous savez que lors de l'investiture du chef de l'État en 2011, les trois premières années étaient consacrées au développement rural. Et nous avons 80% du potentiel du chef tel tchadien est tenu par le transhumance. C'est pour cette raison qu'en l'honneur de ces déshérités, nous avons institué cette fête. Elle est annuelle. C'est en prévision des conseils et des orientations que le département de l'élevage devrait donner pour exécuter le programme du chef de l'État tendant vers l'industrialisation des productions animales et ne plus s'atteler aux vieilles méthodes, les méthodes extensives de l'élevage qui n'ont aucune utilité ni pour l'éleveur ni pour l'État tchadien. Alors, M. le ministre, comment veut-on retenir en général de cette fête qui vient, de cette première édition ? Oui, avant de vous répondre à cette question, permettez-moi quand même de remercier en premier lieu les plus hautes autorités de l'État, notamment le chef de l'État, son excellence, M. Idriss Tebi-Hitlon, pour avoir pris de son temps et présidé personnellement cette première fête dans l'histoire du Tchad. Je voudrais aussi remercier toute la communauté des éleveurs venant de plusieurs régions du Tchad qui ont animé cette fête, sans oublier les autorités administratives de différentes régions, les sultans et les chefs traditionnels, et aussi les forces de défense et de sécurité, sans oublier aussi la presse. Vous étiez omniprésents avec nous pendant les trois jours de fête. Cette fête a été organisée pour une raison très simple. Nous voulons, à travers cette fête, donner un sens au développement de l'élevage, de l'élevage extensif, tendre progressivement vers une industrialisation de l'élevage, un élevage productif, un élevage qui peut améliorer les conditions de vie de l'éleveur lui-même et de rentrer dans le circuit économique de l'État. Et contribuer à l'économie nationale, oui. Et contribuer à l'économie nationale. Et vous savez, même dans sa forme extensive, l'élevage vient en deuxième position après le pétrole dans l'économie nationale. Mais nous pouvons encore faire mieux si nous essayons d'encadrer ces pasteurs transhumants, si nous améliorons leurs conditions de vie, nous les rendons plus performants et ils généreront plus de recettes. Et c'est aussi un outil très important dans la lutte contre la pauvreté. Alors, monsieur le ministre, par rapport à cette fête qui a été organisée, peut-on savoir, est-ce que vous n'avez pas eu à surmonter quelques difficultés par rapport à l'organisation ? Oui, pour tout début, tout est... Difficile ? Tout est difficile. Nous nous excusons par l'occasion pour tous les manquements constatés pendant les trois jours de fête. Mais c'est pour nous une leçon. Une leçon. Nous allons tirer les leçons de nos manquements, de nos errements pour que la seconde édition en 2013, nous améliorons nos performances. Est-ce que cette fête sera perpétuée, monsieur le ministre ? C'est une fête annuelle. Elle se passera chaque année dans une région quelconque du Tchad. Nous avons été déjà instruit par le chef de l'État sur un grand projet allant de l'est de la frontière soudanaise jusqu'à la frontière du Niger, est-ouest, une vingtaine de forages. Sur ces vingtaines de forages, nous allons construire des écoles pour les enfants nomades, des centres de santé avec des maternités, des centres vétérinaires, des magasins d'alimentation du bétail et aussi autour du forage permettre aux éleveurs de faire la petite agriculture et du forage aussi. Votre dernier mot, monsieur le ministre, avant de nous séparer ? Mon dernier mot, c'est que je remercie sincèrement les plus hautes autorités de l'État pour avoir impulsé d'une façon significative ces dernières années le secteur de l'élevage et nous ferons tout pour exécuter le programme qui a été prévu dans le quinquennat actuel de son excellence, monsieur le président de la République. Merci, monsieur le ministre. Merci. La suite du journal, la toute nouvelle équipe de la commune de N'Djamena a été installée hier soir par le gouverneur de la ville de N'Djamena, c'est Salih Abdelaziz Dhamman qui devient ici le premier magistrat de la capitale. Rosalie Andigué. C'est une pile de dossiers en instance assez fournie que doit examiner le tout nouveau maire lors de son entrée en service dès ce lundi 27 novembre après la démission de l'ancien maire Dime Ibet et de ses trois adjoints. La nouvelle équipe composée de Salih Abdelaziz Dhamman Oumar Abdelab Lébine Salih Kochou Zouglou et Estelle Woybougou se doit de consolider les acquis de ces dernières années au regard de nombreux problèmes auxquels sont confrontés les N'Djaménois dans le domaine de la gestion des déchets et de l'assainissement urbain. Les programmes d'urbanisation devraient être mieux cernés avec une vision future, une vision qui semble manquer jusqu'ici à la mairie de N'Djaménois. La lutte contre l'insalubrité et les inondations sont de grands défis et enjeux de développement que l'équipe municipale se doit de relever. En vue d'offrir aux populations de N'Djaménois un cadre de vie sain, les autorités municipales doivent mettre l'accent sur la salubrité de la ville en instaurant un système adéquat d'enlèvement et de gestion des déchets ménagers. Avec des tonnes de déchets solides ménagers produits par jour, l'assainissement et la propriété de la ville figure naturellement parmi les chantiers prioritaires. La ville a certes déjà connu le lancement de plusieurs programmes de mise à niveau mais beaucoup restent à faire surtout quand on sait que des cas de malversations présumées sont constatés à l'hôtel de ville de N'Djaménois ces derniers temps par une commission d'enquête avec à la clé des arrestations et des limogèges. Cinquième congrès international de la femme africaine tenu le week-end dernier à Casablanca au Maroc à l'issue de la rencontre la palme de l'excellence féminine d'Africa femme performante pour l'année 2012 a été décernée à quelques participantes dont une tchadienne. Il s'agit de madame Fatime et Momine Badour. Estelle Abdelkader revient sur ce sujet. C'est avec la présentation de la feuille de route 2013 que la soirée de remise de la palme de l'excellence a commencé. Feuille de route en 9 points afin de mieux s'implanter sur le continent valoriser les talents des femmes améliorer leurs conditions de travail développer la recherche de marché le réseautage et l'accès au financement. Ensuite 8 personnalités 6 femmes et 2 hommes chacun exceptionnellement dans un domaine ont reçu la palme de l'excellence d'Africa femme performante pour l'année 2012. Parmi ces personnalités il y a une tchadienne madame Fatime et Moumine Badour première femme à présenter le journal en arabe à la télévision et aujourd'hui femme d'affaires. Elle a reçu sa palme des mains de Christine de Saint-Génois première femme à piloter un Boeing 707 et en présence de la présidente internationale d'AFP Patricia Seke après avoir célébré l'excellence féminine la présidente internationale d'AFP Patricia Seke a demandé qu'une minute de silence soit observée pour toutes les victimes de violences au Mali et tous les pays africains en pro à des conflits. La soirée s'est achevée par l'exécution des lignes d'Africa femme performante. Clôture de l'atelier national de validation du plan opérationnel couplé au résultat de la feuille de route pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle néonatale et infantile. D'importantes recommandations ont été émises par les participants. Adumbe Hortense dans ce reportage. La feuille de route élaborée par le département en charge de la santé publique et les partenaires pour réduire la mortalité maternelle néonatale et infantile est revue et réajustée à ses assises. Le but visé c'est d'être à même de corriger promptement certaines complications obstétricales qui peuvent être traitées. Les soins obstétricaux néonatales d'urgence doivent désormais être administrés constamment dans les structures sanitaires. Le représentant du ministère de la santé publique souhaite la mise en oeuvre immédiate des résultats obtenus pour donner un souffle nouveau à la santé de reproduction au Tchad. La mise en oeuvre de ces recommandations constituera pour le ministère de la santé publique un souffle nouveau qui prendra en compte les désitératats des communautés. Son Excellence Idriss de Bihitno fait une large place à la santé de nos populations en général et de la santé de la mère et de l'enfant en particulier. Les 47 participants issus des différentes institutions de la santé sollicitent de la part du gouvernement et des partenaires des appuis multiformes allant du recrutement des sages femmes et personnes impliquées dans la santé de reproduction à la fourniture des moyens de dépistage du cancer de col et matériel performant d'accouchement. Le représentant adjoint de l'UNFPA Mohamed Lemine Oul Moujtaba estime que compte tenu des recommandations émises, le travail ne fait que commencer. Restons toujours dans le cadre de la santé où une autre formation qui s'est achevée à Siloé. Cette formation est basée sur la consolidation et la réadaptation des outils de supervision en santé de reproduction. Marelle et Joséphine Ces outils de supervision vont permettre au ministère en charge de la santé publique de disposer des informations fiables en vue d'une meilleure exploitation des données en santé de la reproduction. Pour la finalisation de ces documents, des thèmes liés à la présentation des méthodologies de supervision intégrée, la fiche signalétique du district sanitaire régional et bien d'autres ont été débattus. A l'issue de cette rencontre, les participants ont formulé des recommandations en vue d'améliorer leurs conditions de travail. Au ministère des tutelles, il est question de renforcer la politique en matière de santé de la reproduction, d'intensifier la formation à l'endroit du personnel de santé et de vulgariser les outils de supervision intégrés afin de permettre aux districts sanitaires de lutter efficacement contre la mortalité maternelle et infantile. A l'UNEFBA, les participants sollicitent son appui technique et financier pour accomplir la tâche confiée au département de santé au Tchad. En ce qui concerne la santé, il s'agit de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile de trois quarts à l'horizon 2015. Pour le représentant assistant de l'UNEFBA, les outils de supervision ne concernent pas seulement la santé de la reproduction, mais l'ensemble du programme appuyé par son institution. Pour lui, ces outils vont permettre de mesurer le progrès réalisé de relever les défis et rendre compte à différents niveaux. Un incendie d'origine inconnue s'est produit dans la nuit du 20 novembre dernier à Afaya. L'incendie a détruit quelques datiers de la ville. Le gouverneur de la région s'est rendu sur le lieu pour constater les dégâts. Des précisions avec Grand Kachamérima. La principale activité dans la région de Borkou est l'agroforesterie avec notamment la culture des dates. une activité très bien développée à cause d'importantes ressources en eau dont dispose Faya Larjo. C'est l'une des principales richesses pour les autochtones qui veillent régulièrement sur les étendues de Palmeuret. Mais un malheur s'abat sur la grande Palmeuret de Faya Larjo dans la nuit du mardi 20 novembre. Il s'agit d'un incendie survenu au quartier Yeskinga à l'entrée est de la ville. Les origines sont inconnues. Alerté, le gouverneur de la région de Borkou Abdoulaye Abaka et son staff se sont rendus sur le lieu pour constater les dégâts. Plus de 1000 datiers sont partis en fumée. Brahim Fouzari, propriétaire de Palmeuret depuis ses ancêtres, est affecté par cet incendie. Il compte sous les autorités afin de trouver les voies et moyens pour parer à d'autres éventualités. Direction Abéché où le gouverneur de la région Kedalayounous Hamidi a présidé ce jeudi 22 novembre à Abéché la rencontre de la restitution de la campagne des vaccinations contre la poliomyélite qui s'est déroulée en octobre dernier et la cérémonie de remise des médicaments à la délégation régionale de la santé. Adoumab Delkader. À la vise du lancement officiel des activités vaccinales contre la poliomyélite septième phase, le gouverneur de la région Kedalayounous Hamidi a rencontré les responsables du programme élargi de vaccination de la délégation régionale du Wadaï. Il était question pour ses responsables de lui présenter le bilan de la campagne précédente. La nécessité de s'inspirer des statistiques de la sixième phase pour mieux se déployer à celles qui se pointent à l'horizon s'imposent. Selon le gouverneur Kedalayounous Hamidi, les poches de résistance et autres refus des parents constatés lors de la campagne précédente doivent être convaincues. C'est pourquoi il invite les autorités locales et les leaders d'opinion à s'impliquer davantage pour cette cause d'intérêt général. Le délégué sanitaire du Wadaï, Yann Madji, alias, a pour sa part invité les parents à fréquenter les centres de santé afin que leur progéniture puisse bénéficier de la vaccination de routine. C'est à ce prix seulement, devait-il ajouter, que leurs enfants seront à l'abri de certaines maladies contagieuses. Peu après cette rencontre, le gouverneur Kedalayounous Hamidi a réceptionné des médicaments de la santé et de la reproduction un don du Fonds des Nations Unies pour la population aux différentes délégations sanitaires de l'Est du pays, notamment le Wadaï, le Wadifira et la région de Stila. Pour les représentants de l'UNFPA, Ada Doy, cette action de son institution vient appuyer les efforts du gouvernement en matière de santé et de reproduction. L'UNFPA a reçu les gratitudes du gouverneur de la région du Wadaï, Kedalayounous. Dans le reste de l'actualité, une délégation de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives conduite par le vice-président du Haut Comité national, Dr Mahoudounouji Gilbert, s'est rendu à Moussoro. Le but de la mission est d'informer la population sur les activités de l'ITIE et de présenter les rapports de cette institution de 2007 à 2009. Mohamed Moussa Bamishi. Autorité administrative, religieuse, organisation de la société civile, jeunes et groupements féminins de la région du Bar-Al-Ghazal, tous ont répondu présents à la rencontre de Moussoro. Rencontre au cours de laquelle le vice-président de l'ITIE Tchad a tout d'abord présenté son institution qui prône la transparence dans la gestion des revenus issues des industries extractives du Tchad. Dr Mahoudounouji Gilbert a aussi expliqué de fond en comble à l'assistance le but de sa mission qui s'inscrit dans le cadre de la dissémination des rapports ITIE des trois ans qui viennent d'être publiés. Selon le vice-président de l'ITIE Tchad, la publication des rapports de conciliation des ressources naturelles et la déclaration que les compagnies font par rapport aux recettes et paiements sont les exigences de l'ITIE internationale. Il ressort des explications du chef de la délégation ITIE Tchad que de 2004 à nos jours, le pays a encaissé plus de 5 000 milliards de francs CFA. Ce fonds, indique-t-il, a permis de réaliser plusieurs infrastructures. Pour mieux informer la population sur les activités futures des lits et une structure régionale a été mise en place. Les jeunes du MPS remercient le président fondateur Idriss Déby pour avoir confié la destinée de la jeunesse du MPS à Hassan Silla Bakari. Ils l'ont exprimé au cours d'une cérémonie de réjouissance organisée hier soir. C'était sous le regard de notre reporter Dobar Obert. Les militants du MPS soutiennent la politique du chef de l'État pour avoir nommé au poste de secrétaire national à l'organisation à la participation et à la promotion de la jeunesse Hassan Silla Bakari. Pour exprimer leur soutien au chef de l'État Idriss Déby Itnou, une cérémonie de reconnaissance est organisée par les jeunes du conseil du 8e arrondissement. Plusieurs invités ont témoigné de leur présence à cette cérémonie parmi lesquelles les élus du peuple, les membres du bureau politique national, les conseils municipaux, les maires et bien d'autres militants du MPS. Ces invités se sont relés au micro pour apporter leur soutien au père fondateur du MPS. Le secrétaire national à l'organisation à la participation et à la promotion de la jeunesse invite les jeunes du 8e arrondissement à un changement de comportement. Hassan Sina Bakari appelle en outre les jeunes du 8e arrondissement et partant ceux de l'ensemble du pays à cultiver l'amour, la tolérance et le pardon. Ces valeurs estiment-ils contribuer à la cohésion sociale et au développement socio-économique du pays? Congrès extraordinaire de la Fédération syndicale des techniciens du Tchad c'était hier après-midi dans les locaux de la CLTT. Il s'agit pour les membres de la Fézitec de mettre en place la nouvelle équipe dirigeante de la dite fédération. Noubadou Mbaye Taloumadi. Placé sous les thèmes rédynamisation de notre structure au profit des membres, ce congrès extraordinaire a pour objectif de redonner du sang neuf à la Fédération syndicale des techniciens du Tchad car depuis sa création elle a fonctionné timidement du fait du faible engagement des responsables syndicaux. A l'issue des travaux, un bureau exécutif de 27 membres est mis en place. La présidence est confiée à Madiangui Pôle. Selon le nouveau président de la Fézitec, même s'il y a eu des manquements dans l'exercice de l'ancienne équipe dirigeante, cela ne peut se justifier par une défaillance. Il appelle les responsables syndicaux au dévouement et à l'ardeur. Pour le secrétaire général de la Confédération Libre des Travailleurs du Tchad, vu la complexité et la diversité du secteur technique, une bonne organisation s'avère nécessaire. La nécessité d'une meilleure organisation de votre fédération s'impose, elle se traduit par une rénovation de vos efforts pour faire rayonner davantage votre structure. Le secrétaire général de la CLTT, Brahim Ben Seïd, rappelle aux membres du nouveau bureau de la Fédération syndicale des techniciens du théâtre que la tâche qui les attend est immense. Il se dit convaincu que la nouvelle équipe sera à la hauteur de sa mission car elle renferme des compétences et des qualités. La Festec regroupe entre autres des mécaniciens, électriciens et électro-mécaniciens. Cérémonie de baptême ce matin au bord du fleuve Chari. De nombreux fidèles des églises et des assemblées chrétiennes de la commune de N'Djaména y ont pris part. Le point avec Doba Robert. Le baptême, une nouvelle vie en Christ. 323 fidèles et 53 églises des assemblées chrétiennes de la commune de N'Djaména viennent de passer par les eaux de baptême. Dans son message, le passeur invite le nouveau baptisé à vivre selon les valeurs évangéliques. Un baptisé, c'est celui-là qui se respecte pour que les autres voient que notre Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Selon les baptisés, le baptême est l'accomplissement du devoir chrétien, c'est l'affairissement d'un engagement. Le baptême, c'est une phase très importante dans la vie d'un chrétien. Cela symbolise et matérialise officiellement, d'abord devant le public et devant l'assemblée, devant son église, l'engagement de vivre, de mourir avec Jésus-Christ et de ressusciter avec le Sauveur éternel. Le mot me manque, mais c'est une expression de joie. Mais je prie que le Seigneur me donne la force de le suivre jusqu'au dernier jour. En dépit des difficultés rencontrées pour l'organisation de cette cérémonie, le coordonnateur des assemblées chrétiennes de la commune de N'Djamena remercie tous ceux qui ont contribué pour la réussite du dit baptême. De toutes les églises au Tchad, nous demandons à nos autorités de nous offrir une petite portion pour l'organisation de baptême dans la commune de N'Djamena. Bon à savoir, le baptême des assemblées chrétiennes se passe deux fois dans l'année. Festival N'Djamvi, les manifestations se poursuivent ici à N'Djamena où les artistes font la promotion de leurs oeuvres. Ils n'ont sans qu'il a eu. Pour cette édition de 2012, la promotion des artistes féminins a pris une grande place au village artistique de N'Djamvi. C'est le cas de Gamal Kumagoto. J'ai commencé depuis 2002 et j'ai un peu arrêté, j'ai continué faire les études, j'ai fini il y a un mois et ça c'est le produit que j'ai fini avec à l'école. C'est là où je suis venu exposer aujourd'hui. Plasticienne depuis 10 ans, Gamal Kumagoto fabrique aussi des bijoux et bien d'autres objets d'art. Au village artistique de N'Djamvi, les objets d'art de la plasticienne attirent plusieurs personnes. Ça me paraît très joli parce qu'il y a des trucs comme si, des fantaisies là, il y a différentes couleurs et aussi il y a quelque chose au milieu comme ça. ça a des liens avec des fantaisies quoi. À côté du stand de Gamal Kumagoto, il y a également le stand de Marie-Yvonne, une jeune couturière. Ça se passe bien, depuis hier on est là, on vend des choses, il y a beaucoup de clients, depuis hier on est très fiers de ce qu'on fait, donc on remercie les clients. Si les femmes sont les plus nombreuses à faire la promotion de leurs oeuvres d'art, les hommes ont également occupé quelques stands. C'est aussi le cas du Burkinabé Pierre Yamogo, fabricant du tissu en bobolant. En sport, la finale de la Coupe de la Ligue de football féminin d'Undjaménan s'est jouée hier après-midi au stade Idriss Mahamataouya, une finale qui a opposé Retrouvaille football à club, Retrouvaille football club à école de foot, score final 4 à 2 en faveur de Retrouvaille qui remporte ainsi la Coupe. Les filles de Retrouvaille football club et celles de l'école de football Oumar Ngaba ont présenté un match d'une bonne facture au public sportif. Les footballeuses de l'école Oumar Ngaba qui ont pris le match du bon bout cueillent à froid leurs adversaires dès le coup d'envoi et ouvrent le score par l'intermédiaire d'Edith dès la toute première minute. Blessées dans leur orgueil, les filles de Retrouvaille mettent les pieds sur l'accélérateur et réussissent à obtenir l'égalisation à la cinquième minute suite à un débordement de Remadie Gloria qui décale de Remadie Edith dans la surface de réparation. À un peu partout, les filles de Oumar Ngaba baissent les bras. Ce relâchement permet aux footballeuses de Retrouvaille de doubler la mise. Bien organisées techniquement et tactiquement, les champions en titre qui dominent leurs adversaires vont creuser l'écart à la 16e minute suite à un travail remarquable de l'omale Florence conclu par Gloria Remadie. Les joueuses de Oumar Ngaba vont profiter d'une balle arrêtée et d'un mauvais placement de la gardienne de but de Blanche Anita Clementine pour réduire la marque à l'ultime minute du temps additionnel. À la reprise, les filles de Oumar Ngaba qui montrent déjà quelques signes de fatigue en fin de la première mi-temps vont être asfusées par leurs adversaires, les footballeuses de retrouvailles sont irréprochables. Elles sont présentes sur toutes les balles. Les filles de Oumar Ngaba qui sont très mal organisées verront leur sort complètement scellé par l'intermédiaire de Esther la réveille sur un pénalty. Quatre buts à deux c'est le score final de cette rencontre qui permet à cette très jeune formation de réaliser le double coupe et champion de la Ligue de football de la commune de N'Djamena pour la saison sportive 2011-2012. Voilà, c'est avec cette nouvelle sportive que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé-Tchat. Télé-Tchat.